Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir la révision de la chimie organique. D'accord? Bien sûr, pour les élèves, première année, bac. Et comme révision pour les élèves de douzième année, bac. Dans la chimie organique, l'élément principal est le cap. D'accord? Le symbole C. Comme vous savez, le numéro atomique de carbone, c'est Z, est égal à 6. D'accord? La structure électronique de C. Et, tout simplement, la première couche, c'est K, contient 2 électrons. Et la deuxième couche, toujours L. Alors, dans ce cas, 6 moins 2, c'est 4. Donc, il reste 4 électrons. D'accord? Dans le cas 2, L, 4. Alors, il y a 4 électrons. D'accord? Dans la couche extérieure. Ça s'appelle les électrons de valence. D'accord? Ça s'appelle 4 électrons de valence. C'est clair? Alors, le modèle de l'Ouis. Le modèle de l'Ouis de C. Et... Bon, voilà l'atome de carbone. Alors, comme vous savez, il y a 4 électrons de valence. Donc, on va distribuer les électrons de valence sur l'atome. D'accord? Donc, un électron célébataire, un électron célébataire, un électron célébataire, et un électron célébataire. Donc, voilà le modèle de l'Ouis, de l'atome de carbone. Alors, le carbone, elle participe par 4 liaisons avec les atomes roisins. Voilà. ces liaisons peuvent être couvalentes, couvalentes, simples, d'accord? Par exemple, comme ça, donc, toutes les liaisons simples ou bien l'une ou bien l'une deux liaisons c'est-à-dire de ces quatre liaisons, d'accord? Double, d'accord? Être double. comme ça, donc, voilà, donc, de carbone, donc, voilà, les liaisons d'eux et les autres simples. D'accord? Ou bien l'une de quatre liaisons peut-être triples. D'accord? On veut dire trois liaisons. Voilà. Un, deux, trois. Et la quatrième liaisons simple. On peut aussi trouver deux liaisons doubles. Ça veut dire double, double. c'est clair? Ça veut dire un, deux et l'autre double. Trois, quatre. D'accord? Alors, chaque double liaison contient bien sûr deux liaisons simples. Alors, maintenant, on va voir les formelles. Donc, les formelles chimiques. remercie. Voilà. En général, il y a trois formelles, formelles brutes. D'accord ? Alors, en général, c'est X, H, Y, O, Z, Int. Exemple, la formelle générale, c'est de H, 6, O. Donc, c'est une formelle brute. D'accord ? C'est la formelle générale de la molécule. Deuxième type de formelle, formelle développée. D'accord ? Donc, formelle développée. Plein. Cette formelle, elle renseigne sur la nature des liaisons liant les différents atomes. D'accord ? Exemple, C2H, 6, O. Donc, la formelle développée de cette molécule, c'est tout simplement deux atomes de carbone. Donc, voilà le premier atome et voilà le deuxième atome. Le premier atome lié par quatre liaisons. Donc, voilà la première liaison simple. Donc, elle reste trois. Ça veut dire trois atomes d'hydrogène. La deuxième liaison liée avec l'oxygène. Et deux autres atomes d'hydrogène. D'accord ? Et l'atome d'oxygène lié avec l'hydrogène. Ça veut dire l'atome d'oxygène besoin de deux liaisons. D'accord ? La troisième formelle, c'est la formelle semi-développée. Alors, dans cette formelle, on ne fait plus apparaître les liaisons entre les atomes carbone, oxygène, Hine, etc. et l'atome d'hydrogène. D'accord ? Exemple. Alors, on prend le même exemple. C2H6O. Donc, carbon, carbon, O. Donc, d'après la définition, on ne fait plus apparaître les atomes, d'accord ? Donc, d'après la définition, on ne fait plus apparaître les liaisons entre les atomes carbone, oxygène, etc. et l'atome d'hydrogène. D'accord ? Donc, ça veut dire, on va écrire ici CH, combien d'hydrogène ? Trois. Donc, 1, 2. Alors, comme vous voyez, 1, 2, 3. Donc, 3. Et ici, il y a combien d'hydrogène ? Il y a 2. Donc, CH2. D'accord ? Et OH. En général, on écrit le nombre total d'hydrogène. D'accord ? Donc, voilà les types des formels. Alors, maintenant, la représentation topologique. La représentation topologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la représentation topologique ? Tout simplement, on représente On représente Les atomes De carbons Par Une ligne Brésil. D'accord ? Voilà. Alors, la ligne Brésil représente tout simplement la liaison entre deux atomes de carbons. D'accord ? On représente Donc, la ligne Brésil représente tout simplement la liaison simple entre deux atomes de carbons. Exemple Exemple C2H6O Donc, il y a combien de carbons ? Il y a deux. Donc, on représente deux atomes de carbons comme ça. D'accord ? Voilà. Voilà. Donc, voilà le premier atome. Voilà le deuxième atome. Donc, elle reste D'accord ? La deuxième liaison C'est pas la liaison carbons-carbons-carbons mais la liaison carbons-oxygène. Donc, Brésil comme ça. D'accord ? Donc, on écrit OH. C'est clair ? D'accord ? Autre exemple C3CH2O D'accord ? Il y a combien de atomes de carbons ? Il y a deux. Donc, lignes, carbons, carbons, d'accord ? Et d'oblise, d'oblise, d'oblise. D'accord ? C'est clair ? Donc, voilà l'écriture topologique. Alors, maintenant, on passe à la nomenclature. D'accord ? Donc, nomenclature. Donc, la nomenclature des molécules organiques. D'accord ? D'accord ? Et d'accord ? Alors, on commence par… Les familles d'hydrocarbures D'accord ? Les familles d'hydrocarbures C'est clair ? Voilà ! Alors, la première famille, les alcains D'accord ? Donc, deux chaînes Tout simplement, ouvertes Et saturées D'accord ? Deuxième famille, c'est la famille C-clan Alors aussi, chaîne cyclique D'accord ? Troisième famille, la famille des alcines D'accord ? D'accord ? D'accord ? Alors, comportons Une double lise D'accord ? D'accord ? Chaîne Chaîne Comportant une Donc, voilà la différence Une trèple Lise D'accord ? Double lise Ça veut dire comme ça Et la trèple lise Ça veut dire comme ça Et ici, simple D'accord ? Et ici, cyclique comme ça Et ici, cyclique comme ça Par exemple Voilà ! Alors, la forme générale Alors maintenant, la forme générale des alcines Il y a plusieurs alcines Donc, on va donner quelques alcines D'accord ? Alors, on commence par le premier alcalde. Alors, on commence par méthane. D'accord. Donc, CH4, c'est-à-dire qu'on tient un atome de carbone. C'est clair. Deuxième, c'est l'éthane. Alors, contient deux atomes de carbone. Donc, CH2 fois 2, c'est 4 plus 2, c'est 6. Après, propane. C3 fois 2, c'est 6 plus 2, c'est 8. D'accord. Après, butane. D'accord. Donc, C4. 4 fois 2, 8 plus 2, c'est 10. Après, putane. C5, H12. Après, hexane. C6, donc 6 fois 2, plus 2, c'est 14. D'accord. Après, hexane. Après, hexane. Réptane. Donc, c7. 14 plus 2, c'est 16. Après, hexane, octane. Donc, c8. H18. Après, hexane. Après, nonane. C9, H20. Et enfin, hexane. C10, H. 22, 10 fois 2 c'est 20, puis le 2 c'est 20, d'accord ? Alors, comme vous voyez, d'accord ? Les alchames, elles se terminent toujours par un, 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 toujours un, 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 un et un, d'accord ? Donc, il faut faire attention avec la formule générale d'alchame. Alors, maintenant, on va voir les alchames ramifient. Alors, pour l'homenclature, l'alchame, alors on suit les règles suivantes, d'accord ? Alors, premièrement, on cherche la chaîne principale, d'accord ? La chaîne carbonelle La pleine langue, d'accord ? Ça veut dire la chaîne principale. Alors, deuxièmement, on place en préfixe, d'accord ? Le nom du groupe s'appelle Palkil D'accord ? Ramifi D'accord ? Avec, bien sûr, sa possession. Ça veut dire où se trouve. D'accord ? Puis, on complète par par le nom de la chaîne principale. D'accord ? D'accord ? Alors, on prend un exemple pour bien comprendre, d'accord ? Donc, l'exemple Donc, CH3 CH2 CH3 D'accord ? D'accord ? D'accord ? Quel est le nom de cette molécule ? Alors, premièrement, on cherche la chaîne principale. Ou bien la chaîne, on l'appelait l'homme. Donc, on va tout simplement numéroter à partir de 1, 2, 3, 4, 5. On commence de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va choisir, est-ce que, alors est-ce qu'on va choisir cette numérotation ou bien l'autre ? Tout simplement, on va voir quel est le numéro le plus petit du substituent. D'accord ? Ça veut dire CH3. Donc, CH3, il y a 4, vous voyez, et 2. Donc, le plus petit, c'est 2. Donc, on ne peut pas choisir cette numérotation. Ça veut dire, le substituent existe en carbone numéro 2. D'accord ? Donc, on écrit 2. C'est Ré. Voilà, il y a combien de carbone dans le substituent. Il y a un seul atomme. Ça veut dire C. Donc, le premier alcane, c'est méthane. Donc, on écrit tout simplement EL. Ça veut dire Mithyl. On n'écrit pas E. D'accord ? Alors, au lieu d'écrire E, on écrit le nom de la chaîne principale. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, Mithyl, Etyl, Propane, Butane, Pintane. Donc, Pintane. D'accord ? Voilà le nom de cette molécule. C'est clair. C'est clair ? Le substituent prend l'indice. D'accord ? Le plus. Le plus. Le plus. Petit. Possible. Toujours là, il faut faire attention. On prend un autre exemple, donc exemple 1, exemple 2, d'accord, CH3, d'accord, CH avec CH3, CH avec CH3, d'accord, et CH2, CH3. Alors, on applique les règles, d'accord, donc on va tout simplement numéroter, donc voilà la chaîne principale, d'accord, donc voilà la chaîne principale, d'accord, donc on va numéroter la chaîne principale, donc on commence par ce carbone, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord, alors il y a deux substituents, d'accord, donc lorsqu'on commence par ce carbone, donc le premier substituent se trouve en 2, le deuxième en 3, donc 2 plus 3, c'est 5, d'accord, et de l'autre côté, le premier substituent se trouve en 3, donc 3, le deuxième en 4, 3 plus 4, c'est 7, donc 5 inférieur à 7, donc on choisit tout simplement 5, ça veut dire qu'on ne peut pas choisir cette numérotation. Donc, la nomenclature, donc 2, c'est clair, virgule 3-. Pourquoi on a écrit 2, 3 ? Parce qu'on a deux substituents, même parce qu'on a deux mêmes substituents, CH3, CH3. Attention, il y a ici CH3 et d'autres substituents, ceux de par exemple C3 ou C4, etc., on n'a pas écrit comme ça, d'accord, donc on va tout simplement écrire le numéro selon, d'accord, l'ordre alphabétique, c'est clair, alors maintenant 2, 3, on a deux mêmes éthiles, donc diméthyl, d'accord, diméthyl, attention, diméthyl, on n'écrit pas E, donc 1, 2, 3, 3, 5, mitane, éthane, propane, butane, pentane, d'accord, c'est clair, on croit, alors lorsqu'il y a deux mêmes substituents, d'accord, d'accord, 3 mêmes substituents, très, d'accord, d'accord, 3 mêmes substituents, 4 mêmes substituents, tétra, d'accord, etc., c'est clair, remarque, s'il y a plusieurs groupes substituents, ça veut dire qu'on parle de CH3, parce qu'il y a CH3 ici, C2, H5 ici, et d'autres substituents dans l'autre côté, on vient sur l'autre atomme, alors dans ce cas, d'accord, alors, dans ce cas, sont placés par ordre alphabétique. d'accord, donc voilà, il faut faire attention s'il vous plaît, alors pour les Zalcène, d'accord, on note la double liaison, d'accord, par i, d'accord, et l'indice de sa position, de sa position, d'accord, alors l'exemple, ch2, ch3, ch2, ch3, ch2, ch3, ch3, d'accord, alors, on numérote la chaîne principale, donc 1, 2, 3 et 4, de l'autre côté, 1, 2, 3 et 4, donc la même chose, soit on choisit cette numérotation, soit cette numérotation, d'accord, on trouve le même non, donc 1, 2, 3, 4, donc but, but, d'accord, donc but, d'accord, tiré, alors on se trouve la double liaison, donc elle se trouve en 2, ça veut dire on prend le premier cas avant de double liaison, donc 2, et on écrit n, c'est clair ? autre exemple, exemple, par exemple, 2, ch2, double liaison, x2, ch, CH2CH3, d'accord ? Alors, on numérote la chine principale, donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc le premier carbone se trouve en 1. Lorsqu'on prend cette numérotation, par contre, elle se trouve en 3. Donc tout simplement, on ne peut pas choisir cette numérotation. Donc le nom, toujours il y a 4 carbone, donc 1, 1, 1, 1, 1, d'accord ? Alors maintenant, on va parler de les ésomérées, d'accord ? Donc, ésomérées de configuration. On parle d'isomérées de configuration, tout simplement, lorsqu'il y a double liaison, d'accord ? Voilà, donc il y a isomérées E, E, Z, d'accord ? Alors, deux liaisons, C, C, d'accord ? Voilà, comme ça. Lorsqu'il y a A, C, et B et C, et dans l'autre côté, il y a des atomes d'hydrogène H, H. A peut-être CH3, C2, H5, etc. La même chose pour B. Lorsqu'il y a deux atomes d'hydrogène dans le même côté, dans ce cas, on parle de ésomérées, tout simplement, Z. Lorsqu'il y a l'atome d'hydrogène ici, Lorsqu'il y a l'atome d'hydrogène ici, et A et C, et B et C, d'accord ? Substituant. Donc, il y a substituant A et substituant B. Ça veut dire de deux côtés opposés. Ça veut dire H dans un côté et l'autre H dans l'autre côté, d'accord ? Alors, dans ce cas, on parle de, tout simplement, de ésomérées E. D'accord ? Donc, voilà la différence entre les ésomérées E et Z. Pour bien comprendre, on prend un exemple. Donc, exemple. Donc, C, C, d'accord ? C, H, 3, d'accord ? Ici, H, H, C, H, C, H, C, H, 3, et ? C, H, 3, d'accord ? Donc, voilà l'exemple. Donc, on a déjà dit que, toujours, on commence la même rotation, d'accord ? Alors, on a déjà parlé de double liaison. Toujours. Double liaison prend le plus petit numéro. Ça veut dire, lorsqu'on commence d'ici, 1, 2, 3. Donc, le premier se trouve au numéro 1. Par contre, lorsqu'on commence d'ici, 1, le premier se trouve au 2. Donc, voilà l'avant, une rotation. 3, 4 et 5. D'accord ? Donc, il y a CH3, H, H. Alors, comme vous voyez, lorsque vous comparez avec cette représentation, vous trouvez que les deux attentes d'hydrogène se trouvent dans les côtés opposés. D'accord ? Donc, tout simplement, on écrit comme ça, E. Au début 1. D'accord ? Toujours, on écrit E ou bien Z au début de l'homenclature. Alors, on se trouve le substitutiant. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, voilà le substitutiant. Donc, c'est H3, donc 4, tiré. Donc, c'est méthyl. Donc, on va voir méthyl. 100 yeux. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, méthyl, pétane. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 21, 22, 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 23, 22, 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 22 votre attention et à la prochaine vidéo Inch'Allah Salam alaykoum